Pour la vie et la citade, je publierai ton nom très sain, à notre famille de chaque jour, Seigneur je te tournerai sans fin. Nous arrivons à la béatitude suivante. Alors hier c'était, c'était quoi ? Quelle béatitude hier soir ? Les larmes et la consolation. Et le Seigneur a beaucoup beaucoup consolé, il a beaucoup répandu son esprit consolateur durant cette nuit et il va continuer. Et voici que nous nous levons pour recevoir comme un cadeau neuf ce matin la béatitude qui suit. Bonheur à celui qui est assoiffé, affamé de l'injustice car alors il sera rassasi. Alors l'injustice c'est d'abord la sainteté et je ne vais pas y revenir. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est que la première justice, la première justice politique, la première justice sociale, la première justice humaine, c'est donner. C'est à quoi tout homme a droit et qui est son minimum vital pour exister, pour être et qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle. C'est la première justice à faire. C'est offrir cet évangile auquel tout homme a droit pour connaître ce bonheur pour lequel il est fait. Et j'étais tout heureux à l'adoration ce matin d'être réveillée, enfin à ce moment là je ne dormais pas, mais je pensais à tous ceux qui étaient réveillés quand justement on a eu le chant de Thésée. Laudate omnes gentes, laudate dominum, vous ne le connaissez pas ? Laudate omnes gentes, laudate dominum, qu'est-ce que ça veut dire Agnès ? Laudate, laudate, loue, gentes. Les gens, que tous les gens, tous les gens, tous les peuples, toutes les nations. Laudate omnes gentes, laudate dominum, dominum, le Seigneur. Amen. Voilà, on a été réveillés comme un son de clairon qui nous rappelle à l'ordre qu'il y a une multitude des peuples entiers qui sont en marche vers le Seigneur et qui n'ont jamais entendu parler de lui encore. Tous ces peuples qui sont en route à travers leur culture, leur civilisation, qui toutes sont polarisés vers cette rencontre un jour avec leur Seigneur où ils vont, après avoir peut-être vécu de manière anonyme les béatitudes, ils vont en voir la source, ils vont le voir face à face. Omnes gentes, tous ces gens qui nous entourent et qui sont tous assoiffés d'une source qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve qu'aucun texte de l'Évangile peut-être n'illustre autant cette béatitude que celui de la femme de sa Marie. On voit Jésus qui arrive là, qui est fatigué. Fatigué parce qu'il passe tout son temps à proclamer le royaume sur tous les chemins et le jour et la nuit. Il ne chôme pas un instant et qu'on fait jusqu'à 2h du matin toutes les nuits. Il reprend le chemin tôt le matin. Il se précipite dès avant le lever du jour pour avoir un instant seul à seul avec son père. Dès qu'on le retrouve à l'aube, dès que Pierre arrive à le dénicher parce qu'on ne le trouve pas dans son lit, alors on le cherche partout. Hop là, à peine retrouvé. Allez mon petit Pierre, allez on repart vers le village suivant. Bon, à peine arrivé au village suivant, et le 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 suivant. Et le Seigneur est épuisé parce qu'il a cette sorte d'obsession, d'obsession de l'Évangile à apporter. Il est assoiffé, assoiffé des hommes à sauver. Et c'est une soif qui va être mortelle pour lui. Il va en mourir. Il va mourir de soif parce qu'il voit mourir de soif. Parce qu'il voit le désert dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et Jésus continue à mourir de soif. Et c'est pourquoi il s'arrête épuisé sur le bord du puits. Et il assoiffe. Et vient cette femme. Et il lui dit, donne-moi à boire. J'ai soif, sa gorge est toute sèche. Moi-même j'ai failli mourir de soif une fois dans le désert du Sinaï. On était tombé en panne au plein mois d'août et on voyait tous les squelettes de chameaux morts de soif. On devait marcher, 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 marcher comme ça à pied. Plein mois d'août dans le désert du Sinaï. Et vraiment j'ai cru que j'allais y rester. J'étais très heureux de passer au Seigneur dans le Sinaï. Et puis finalement on est arrivé le soir comme ça à une oasis, une oasis, une oasis, une oasis. Et Jésus est là devant cette femme. Jésus assoiffé. Il va se mettre à parler et de la soif et de la faim. Toute la première partie de cet évangile c'est sur l'eau vive. Et toute la seconde sur la nourriture, sur le pain, sur la moisson. Il est assoiffé de cette femme à sauver. Et il est affamé à cause des foules qui meurent de faim. Et me revient cette parole du livre des Lamentations. Qui est tellement, j'oserais dire, qui devient de plus en plus d'actualité. Mon cœur se répand à terre pour le brisement de la fille de mon peuple. Tandis que défaillent enfants et nourrissons sur les places de la cité. Ils disent à leur mère, où donc y a-t-il du pain ? Où donc y a-t-il du pain ? Tandis qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville. Et qu'ils versent leur âme dans le sein de leur mère. Les petits-enfants sont écrasés à tous les carrefours. Sont écrasés à tous les carrefours. Je pense à ce récit tellement bouleversant de cet étudiant de 15 ans au Salvador. qui est froidement abattu par un policier. Et cet étudiant, il sort avec ses carnets d'écoliers. Et on les tire dessus. Et lui, il se met à crier. Monsieur le policier, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Ne tue pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ne te tue pas toi-même en tuant un enfant de Dieu. Et il est froidement abattu. Et il tombe en disant, Maman, Maman. Et le journaliste qui a été témoin de cela, prend ses cahiers et regarde. Et il y a la dernière chose qu'il avait écrite dans son cahier d'écoliers. C'était, Aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Et nous vivons dans un monde où les enfants de Dieu sont assassinés par, précisément, la faim et la soif. Ils demandent du pain, on leur donne des pierres. Ils demandent de la lumière, du soleil, on leur donne du néon. Ils demandent de l'eau vive, on leur offre de l'eau saumâtre qui les dégoûte. Et ils vivent, nos enfants, les enfants de notre monde, dans une inimaginable solitude, dans une inimaginable désarroi intérieure. Nous ne nous en faisons aucune idée. Mais vous savez, c'est comme les... Vous savez, dans les sous-marins, autrefois, pour savoir quand était venu le seuil de tolérance, au point de vue oxygène, on y mettait des lapins. Et quand on voyait les lapins qui mouraient asphyxiés, on savait qu'on avait juste une demi-heure pour émerger, refaire surface avant que tout le personnel de bord ne meure asphyxié. Et j'oserais dire que cette sorte d'épidémie, et le mot n'est pas trop fort, d'épidémie de jeunes qui se donnent la mort parce qu'ils n'ont pas rencontré la vie, c'est vraiment comme ces lapins qui sont les symptômes, les clignotants d'une société toute entière en train de mourir asphyxiée, d'une société toute entière en train de mourir de soif parce qu'elle a rejeté la source d'eau vie, parce qu'elle s'est construite des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Toute une société mourant de soif. Alors, j'ai cité beaucoup dans Monde d'Orphelin et Peuple de Témoins, beaucoup de ces cris de détresse, de ces cris d'alarme absolument bouleversants. Je n'en peux plus, help, 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 help. En anglais, help. Et je viens de voir ce poème de Jean-Christophe qui est en... Non, Dodile, quatorze ans et demi. Quatorze ans et demi. Ils ont peint en noir les visages humains. Ils ont effacé le sourire des lèvres. Ils ont réglé la vie au rythme de la montre. Ils ont crevé les yeux. Ils ont lié les mains. Ils ont sali l'amour. Ils ont sali l'amour. Ils ont tué Dieu. Et cette odeur de fric qui pollue les cœurs. Et cette odeur de maths qui détruit les rêves. Et je suis là, seul, prisonnier. Et je crie, je crie au secours. Mais personne ne viendra. Je suis seul parmi ces hommes. Ces hommes, que dis-je ? Ces consommateurs de sciences, de procré, de biftec. Ces assoiffés de fric qui crucifient l'amour, qui sacrifient leur cœur. Mais moi, j'ai soif. J'ai soif d'amour. Je crie, personne ne m'entend. J'ai besoin d'être aimé. Que de centaines de milliers peuvent signer ces phrases. Encore cette lettre que je recevais. D'une fille de 16 ans. Si tu savais ce que c'est d'être seule. Seule au milieu de toute une foule d'inconnus. Nous nous côtoyons chaque jour. Sans un moindre sourire. Une moindre parole. Rien. Quelle société pourrie. Nous jeunes, nous avons envie de vivre. La vie, c'est chouette malgré tout. Qu'avons-nous en échange des multitudes de visages crispés. Angoissée. Quelle horreur. J'ai envie de crier, de hurler ma révolte. Contre cette société. Qui m'écoute ? Personne. Non, personne. Je suis seule. Énormément seule. Qui donc me comprend ? Qui comprend ce besoin d'aimer qui me manque ? Personne. Jamais personne. Que veulent-ils du fric ? Huit heures à douze heures. Quatorze heures à dix-huit heures. Et puis le fric. Et plus j'en ai. Plus j'en veux. Voilà le but de la vie. Ils sont cons. Tu vois, franchement, j'ai vraiment touché du doigt ce dégoût de vivre. Et j'en ai marre. Et la vie c'est trop. Et la société pourrie. Et je n'ai plus de goût à rien. Pas même à la prière. À quoi bon me dis-je ? Et elle achève en disant. Tu vois, en classe, je rêve les trois cas du temps. À ce beau jour où je verrai enfin une foule immense de témoins. Qui nous précéderont sur le chemin des béatitudes. J'en rêve tellement que les notes laissent à désirer. Fais réponse à ma lettre. Je t'en prie, je vais craquer SOS. SOS. Tous ces SOS. Est-ce que d'abord, nous en sommes bouleversés ? Est-ce que notre cœur est serré comme celui de Jésus devant toute la foule sans berger ? Devant tout ce troupeau sans berger, rasié par l'ennemi, comme dit le livre de Baruch. Parce qu'ils n'ont pas de pasteurs, ils n'ont pas de bergers, ils n'ont personne qui vienne là où ils sont. Il ne faut pas les atteindre. Attendre, il faut les atteindre. Ma langue a fourché, c'est ce qu'il fallait. Il ne faut pas les attendre, il faut les atteindre. Là où ils sont. Je pense à notre petite sœur Marthe, comme son cœur était saisi, comme celui de Jésus à la foule de cette foule, à la vue de cette foule. Je lui laisse sa parole. Pouvoir atteindre, tiens justement, merci Seigneur, premier mot. Pouvoir atteindre et aider tous ceux qui doutent. Et Marthe Robin, donc. Tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne veulent plus ou ne savent plus aimer. Comme Marthe du fond de son lit avait cette perception due dedans de la désespérance d'un peuple. J'oserais dire comme la petite Thérèse de Lisieux qui a comme goûté d'avance le désespoir de toutes les filles de son âge aujourd'hui. Et vous savez, quand Thérèse se met à s'écrier, je voudrais être prêtre, je voudrais être apôtre, je voudrais être docteur, je voudrais être martyr, mais pendant quelques années, ça ne me suffit pas, jusqu'à la fin du monde. Et puis, pour quelques endroits, juste Lisieux, Paris, Brest, ça ne me suffit pas, jusqu'au bout du monde, dans tous les pays du monde. Elle veut évangéliser dans tous les pays du monde, et jusqu'à la fin du monde. Et son cœur est immense, et il craque, et il craque, et il craque. Et c'est pourquoi Thérèse fait aujourd'hui, au ciel, ce qu'elle n'a pas pu faire sur terre, où elle était enfermée dans son carmel. Et j'assure qu'elle avait aussi de la claustrophobie, et maintenant qu'elle n'est plus cloîtrée, elle en profite. Elle en profite, et on l'a vu pour le petit Van, et on l'entendra samedi un peu plus. Et c'est pourquoi est-ce qu'elle a cette sorte de passion, cette passion, elle dit d'annoncer le nom de Jésus, de planter la croix de Jésus, jusque celle sur la plus lointaine des îles du Pacifique. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle est plongée dans le désespoir intérieur. Elle est descendue, et Jésus, dans un enfer, où Jésus l'a fait asseoir à ce qu'elle appelle la table des pêcheurs. Où elle ronde, elle mange, non pas le pain de douceur de Dieu, mais le pain d'amertume de ceux qui vivent sans lumière. Et c'est à ce moment-là qu'elle découvre du dedans, sans même savoir que ça existait dans la tradition de l'église, la petite prière. Et ce qui lui jaillit spontanément, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur, et elle met de nous, pécheurs. Son moi devient un nous. Et à tel point qu'elle a des tentations de se donner la mort. Elle doit lutter contre ces tentations de suicide. Jésus la fait rentrer du dedans. Et c'est là où on voit combien les contemplatifs sont peut-être les plus proches, les plus paumés de notre temps. Et nous le retrouvons pour Marthe. Atteint tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne veulent plus ou ne savent plus aimer. Oh l'amour que j'aimerais le communiquer à tous. On ne peut pas aimer sans désir, sans désirer transmettre cet amour. J'aimerais que tous et tous, mais oui, parce que c'est une faune d'orthographe, mes lunettes. C'est ça, exactement. Tous et tous participent à mon bonheur. Tous, omnes, gentes, tous les gens, tous les peuples. Que tous et tous participent à mon bonheur. Que tous et tous soient pénétrés de cet amour qui me brûle et dont le supplice dépasse en douceur tout ce qu'on peut t'en dire. Oh Jésus, la joie de l'amour fait que toutes les âmes qui frôleront la mienne aient leur part à l'enivrant bonheur que j'éprouve. Tu vas perdre ton bonheur si tu le gardes pour toi. Comme je le disais hier soir pour le sang de Jésus à transmettre dans le pardon transmis. Je le dis aujourd'hui, pour ce bonheur, cette gloire que nous avons évoquée depuis deux jours. Si tu oses te replier là-dessus, tu vas immédiatement le perdre. Ta lumière va s'éteindre. Comme on l'a vu hier soir, ce vent qui éteignait tout le temps les bougies. Et bien si tout le temps, si tout le temps tu ne les rallumes pas, tu ne les rallumes pas, tu ne les rallumes pas, il n'en serait pas resté une seule d'allumée. Si tu ne transmets pas, tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de bonheur, tu n'as plus d'amour, tu es morte, tu es mort. Si tu ne donnes pas la vie, tu perds la vie. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. 20 sur 20 pour les nuances. Qui a dit ça, qui a dit ça, qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la fille. Qui a dit ça, qui a dit ça. Saint Jean, le bien-aimé, le petit agneau sur la poitrine de Jésus. Là, c'est tranchant, non, c'est net. Tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la vie. Là, comme ça. Alors, tu n'arrives plus à vivre, tu n'arrives plus à vivre, quand tu sais que tes frères meurent, à côté de la source. Comme la... On va y revenir. Continuons, Marthe. Eh bien, extraordinaire. Je ne rêve pas. Voilà. Je viens de parler de source, et puis Marthe, on dirait qu'on fait l'enseignement tous les deux ensemble. Merci, il doit être quelque part par là. Écoutez, 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 que d'âmes je voudrais remplies d'amour, que je voudrais donner à Dieu, que de cœurs assoiffés d'infini, et pour lesquels je voudrais, par mon amour et mes ardentes prières, et par les mille moyens d'apostolat, obtenir de boire, de boire à la source rafraîchissante à laquelle je me rassasis abondamment chaque jour. Elle ne veut pas boire toute seule. Elle est comme Agar, elle est comme une petite maman, comme la petite maman d'Ismaël, qui voit son petit enfant mourir de soif dans le désert. Et elle crie, et son petit crie, et Dieu entend les cris et fait jaillir une source. Est-ce que nous crions ? Est-ce que nous crions pour tous ces assoiffés de vie, d'amour, qui crèvent de soif autour de nous ? Vous savez, la petite Samaritaine, comme elle est assoiffée, elle en est à son sixième homme, parce qu'elle est assoiffée d'un amour, pas tellement d'un amour à recevoir, que j'oserais dire, de trouver quelqu'un assez digne de l'amour qu'elle est capable de donner. De trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de son cœur. Et elle passe d'homme à homme, parce que personne n'est assez noble et grand et pur pour l'amour qu'elle porte en elle. Et alors, c'est des os de plus en plus somates, de plus en plus amères. Et on va voir comment va se terminer cette histoire d'homme qui se succède dans sa vie. Et c'est ainsi que nous voyons toute cette jeunesse assoiffée d'infini, d'éternité, et qui projette cette soif de Dieu, cette soif d'éternité, sur des tas de bagatelles, sur des tas de choses incapables de les rassasier. Mais c'est le symptôme qu'ils ont soif de Dieu et de rien moins que Dieu. Et offrir un homme moins que Dieu, c'est le mépriser. C'est ne pas le traiter comme un être humain. Et nous voyons des éducateurs, nous voyons des parents qui offrent des tas de choses à leurs enfants, tout ce qu'ils veulent, comme fric, comme petit bonheur, etc. et jamais l'essentiel, c'est traiter nos jeunes comme des bêtes, à la limite. C'est tuer leur âme, c'est ne pas tenir compte de leur cœur, de leur profondeur, de tout ce qui en eux est en train de mourir, parce que rien ne peut les rassasier. Je continue, petite Marthe, je m'excuse de t'interrompre, Marthe, mais tu me donnes des idées. Alors elle continue. Que d'âmes affreusement vides, affreusement vides d'amour, et dont la détresse fait douloureusement palpiter mon cœur. Oui Seigneur, donne-nous ce matin à tous cette souffrance, cette sorte de fissure qu'il y a dans ton cœur, à la vue de tes enfants mourant de soif. Encore Marthe, oui jusqu'à la fin du monde, je serai l'apôtre de l'amour. Aussi longtemps qu'il restera sur la terre des hommes qui chemineront dans l'erreur, j'intercéderai, je viendrai les aimer, leur montrer leur patrie véritable, leur terre. Je vais les guider sur leur terre, je vais les arracher à tout leur chemin d'errance, je vais montrer où est leur maison. Être ses guides dans le brouillard, dans la montagne qui mène jusqu'au refuge. Je me souviens, un jour en montagne, il y avait un brouillard fou, 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 et on devait trouver un refuge. Et on a passé des heures comme ça à palpiter, oui, oui, à palpiter, parce qu'il faisait froid et tout, et elle m'a palpé le brouillage. Et puis finalement, vous voyez bien, alors on a bivouaqué comme ça, on a prédoté toute la nuit dans nos sacs de couchage. Le lendemain matin, à l'aube, le brouillard se lève. Nous étions à dix mètres du refuge. Dix mètres du refuge, où il y avait tout ce qu'il fallait pour se chauffer, un bon feu et tout, et tout, et on passait la nuit dehors. Et combien, combien passent la nuit sur le trottoir, passent la nuit tout près de leur maison. Il suffit de prendre leurs mains, mais t'es qu'à dix mètres, t'es qu'à dix mètres, allez viens, allez viens, la porte est ouverte, elle t'attend, il y a un bon feu. Viens, hein. Mais d'abord, est-ce qu'il y a du feu qui brûle dans notre maison ? Est-ce qu'il y a de la chaleur dans notre maison ? Est-ce qu'il y a de la lumière à la flèche ? Si nous n'avons pas vu le refuge en plein brouillard, c'est que la maison n'était pas habitée. S'il y avait eu des gens dans le refuge qui chantaient avec des bougies allumées et un bon feu dont on aurait respiré l'odeur même dans le brouillard, on aurait trouvé la maison. Et peut-être que c'est justement parce que notre maison, notre église, le feu de l'amour n'y brûle pas assez que nous laissons nos petites lumières s'éteindre, que nous sommes en train de nous endormir au lieu de jouer à la flûte et à la guitare et à la trompette. Ah ben la trompette, oui, ben oui. Alors ça, ça va loin. Alors c'est ceux qui cherchent dans le brouillard, ils peuvent être à un kilomètre, ils entendent la trompette. Et j'ai reçu un petit témoignage d'une jeune fille à Marseille, petite Nadine qui avait témoigné l'an dernier, et qui le matin de Pâques, elle me dit qu'elle est sortie de sa maison, elle a pris une trompette et s'est mise à trompeter. Sur toute la colline, là, au-dessus de Marseille, tout le quartier, on devait l'entendre, le chant de la résurrection. A toi la gloire, pa, 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 pa. Trompette de la résurrection. Alors voilà, évidemment, si on cesse de chanter, si on cesse de garder nos lampes allumées, personne ne va trouver la maison. T'as beau garder la porte ouverte, et puis en plus souvent on la ferme, et porte les fenêtres, on se cale feutre comme ça, alors là ils sont en train de creloter, ils n'ont peut-être même pas de sac de couchage, et demain tu trouveras un cadavre à ta porte. À qui la faute ? Bon, tout ça à propos de Marthe, décidément. Moi je vais tout de même tâcher d'achever. Eh bien c'est ça, ma tendresse pour les âmes disposera sans épuisement de toutes les grâces de Dieu. C'est une question de tendresse, parce que c'est une question de détresse humaine et divine, parce que c'est Dieu qui étouffe dans l'homme. Et je suis responsable de Dieu, je suis responsable de mon Dieu, que je laisse en train d'étouffer dans le cœur de mon frère. Vous savez si on soupçonnait quel paganisme nous entoure. Je dis ça pour les adultes qui sont là. C'est dingue, 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 dingue. Mais vous savez qu'il y a en France, mais des centaines de milliers de jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, bon, c'est d'accord, qui n'ont jamais ouvert une Bible ou un évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, sinon de manière satirique, qui n'ont jamais rencontré un témoin de Jésus de toute leur vie. que vous avez des jeunes qui viennent visiter des cathédrales comme ça, avec des circuits de tourisme ou d'éducation, et qui dans une cathédrale chrétienne, un Chartres ou un Notre-Dame de Paris, sont aussi paumés que des bouddhistes japonais dans Notre-Dame de Paris, qui ne comprennent rien à rien. Qu'est-ce que c'est que ces bicoques ? Qu'est-ce que c'est que ces images ? Et qui sont aussi paumés qu'un jeune chrétien dans un temple tibétain. Je voyais récemment un professeur qui disait qu'il avait posé la question, comme ça, à des jeunes, à des étudiants du niveau licence. Il avait montré un crucifix, il avait simplement demandé qu'est-ce que c'est ? Et il y en a un qui a répondu, une sorte de tournevis. Et ce n'était pas pour se moquer, ce n'était pas du tout une blague. Ils voient une espèce de truc, tac, ils ne savaient pas. Et nous vivons dans un monde de peur, de conspiration, du silence. On a peur de parler de Jésus. On a peur, moi je vois des étudiants, 20, 25 ans, 28 ans, bien costauds, qui me disent, j'ose pas me dire chrétien, dans mon UNIF, dans ma faculté. Peur d'être axé rétro, peur d'être marginalisé. L'autre jour, il y a eu cette émission, enfin l'autre jour, je crois que c'était en décembre, cette émission à la radio sur les questions d'avortement, de contraception, bon, une émission contradictoire comme ça avec Mgr Julien et différentes personnes. Et régulièrement, l'interviewiste rappelait que tous les auditeurs pouvaient appeler au téléphone, poser des questions. Et toutes les questions, tous les témoignages, tout ça, tous les coups de fil, c'était toujours et uniquement pour attaquer l'Église, pour prendre le contre-pied du père Julien. Et à tel point que deux ou trois fois, la speakerine a dû poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui pourraient aussi soutenir l'autre point de vue, qui pourraient donner des témoignages dans un sens chrétien ? Pas un coup de fil ! Pas un coup de fil ! Pas un ! Personne n'a osé ! Et ça m'a été raconté par un jeune couple à moi qui sera ici samedi, un jeune couple à moi, pardon, de mes amis à moi, qui était en rage, parce qu'ils avaient un témoignage formidable à donner de ce qu'ils vivaient comme fiancés, et puis ensuite en couple là-dessus, et ils n'avaient pas le téléphone. Oh ! Ils entendaient, ils entendaient, et puis il avait fait quelque chose, qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, et tout ça. C'est une espèce de conspiration de silence. Vous savez, il y a un touriste qui est allé en Chine récemment, et timidement dans un magasin, dans un petit village, elle s'est risquée à poser la question aux jeunes Chinois dans le magasin, « Est-ce que tu connais Jésus ? » Et ce jeune Chinois a commencé à s'engleter, et a répondu, « Madame, depuis que les touristes reviennent dans notre ville, c'est-à-dire depuis trois ans, depuis trois ans, chaque jour j'attendais cette question. Combien autour de nous, dans notre école, dans notre milieu de travail, dans notre famille, attendent cette question ? » Et bien justement, c'est ce que je vais dire maintenant, c'est ce que je vais essayer de dire maintenant. Voilà. Et bien ce qu'on peut faire, c'est faire comme les femmes de Cotonou. Quand j'étais à Cotonou, j'ai eu la grâce d'aller voir un saint, encore un saint. C'était un prêtre, qui était en prison depuis dix ans, mis en prison durant la révolution marxiste de 1975. Un saint, un visage de lumière, un visage tout rayonnant. Bon, je ne vais pas parler de lui, mais c'est pour dire comment ce qu'il n'a pas, alors qu'il avait été condamné à mort, comment ce qu'il n'a pas été exécuté. Parce que, quand on a appris qu'il devait être exécuté le lendemain matin, avec plusieurs autres, toutes les femmes chrétiennes de Cotonou ont passé la nuit à passer d'une boîte de nuit à l'autre, d'un hôtel à l'autre, elles ont fait le porte-à-porte toute la nuit, en réveillant les gens, en réveillant tous les chrétiens, en disant « Qu'est-ce que vous foutez ici ? À dormir, à vous amuser, alors que demain matin vos frères vont être massacrés. » Allez, tous dans la rue, allez, descendez dans la rue. Et le matin, devant le palais de justice, c'était noir de femmes qui criaient, qui churlaient, qui se lamentaient, qui pleuraient. Et le gouvernement a paniqué et a renoncé à l'exécution capitale. Le courage des femmes, pas un homme a osé descendre dans la rue. Ils avaient peur. Et les femmes de Cotonou ont sauvé leurs prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que devant... Voilà, applaudissons ces femmes de Cotonou ! Cotonou ! Eh bien, ça veut dire qu'il faut descendre dans la rue. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons aller partir dans les rues de Dinan. Voilà. Qui nous est confiée ce matin. Parce que tout ce bonheur que nous avons vécu ces trois derniers jours, on ne peut pas le garder. Cet eau vive que nous avons reçue, cet eau de lumière que nous avons reçue dans le pardon hier soir, nous allons l'offrir comme Jésus à la Samaritaine. Et que fait Jésus avec la Samaritaine ? Il lui révèle sa propre soie. Elle ne sait pas de quoi est la soie. Elle croit qu'elle a juste besoin de trois litres d'eau pour la soupe de midi. Et Jésus lui dit, d'accord, pour la soupe, tu vas prendre tes trois litres d'eau pour ta soupe, hein ? Et pour ton sixième mari, c'est bien. Mais, descends dans ton cœur. Il est profond dans ton cœur. Peut-être toi-même, tu n'as même pas de quoi puiser dans ton propre puits. Et moi, j'ai de quoi y puiser. Mais donne-moi toi-même la corde et le sceau pour que je puisse puiser dans ton cœur. Et c'est ce mystère des rencontres qui doivent se vivre en évangélisation. Où nous révélons à l'autre ce qui est de plus grand, de plus profond en lui. Et si souvent, cette simple petite question, est-ce que tu connais Jésus ? Est-ce que tu sais que tu es aimé de Dieu ? Est-ce que tu sais que Dieu existe et qu'il est la vie ? Que c'est lui qui... Toutes ces petites phrases, toutes bêtes, toutes simples, toutes pauvres, je dirais banales, comme les petites phrases de Jésus, donne-moi à boire. Si tu savais la source, mais c'est toi qui te dirais donne-moi à boire. Je crois que l'évangélisateur, c'est celui qui vraiment est comme Jean-Baptiste et qui provoque une rencontre avec Jésus. Cette femme en est à son sixième homme et elle rencontre son septième homme qui est l'homme de court, qui est celui qu'elle cherchait inconsciemment dans tous les autres. Son septième homme, l'homme, qui va lui dire celui que tu cherchais, celui dont tu parles, celui que désespérément tu désirais dans tous tes mille petits désirs charnels ou autres, c'est moi. Je suis là. Je ne suis pas loin. Touche-moi. 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 Tu ne veux pas me toucher, alors moi je te touche. Jésus met la main sur le bord. C'est moi. C'est moi. Et Jean-Baptiste, quand il est sorti du désert, c'était justement pour faire, faire ses rencontres. Et à quatre heures du soir, vous vous souvenez, quand enfant, il peut, voilà, il y a Jésus qui arrive d'un côté, il y a André et Jean de l'autre. Et il a dit juste l'agneau, c'est lui. C'est lui. Allez, regardez. Regarde, regarde. Regarde comme il est beau. André, il n'est pas beau. Regarde, regarde là qui passe. Regarde, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, 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 va le voir. Va lui poser une petite question. N'aie pas peur. Ne sois pas timide. Il est tout simple. Il est tout simple. Vas-y. Et il y a un très échant. Timidement. Hein, hein, hein. Qui arrête Jésus. Jésus par discrétion, il ne fait que passer. Il a peur de faire peur. Il ne veut pas intimider. Il passe. Et plutôt, alors les autres, ils n'osent pas. Ils restent derrière. Alors c'est Jésus qui se retourne timidement. Il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Alors ils n'osent pas trop dire. On ne cherche rien. C'est quelqu'un qu'on cherche. C'est toi qu'on cherche. Alors ils disent, ta maison. Ta maison. Où est ta maison ? Où est ta maison ? La question qui pose à Jésus. Où est ta maison ? Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit ? Tenez, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Il ne dit rien. Il veut faire voir, faire toucher. Où est ta maison ? André et Jean veulent habiter la maison de cet homme qui n'a pas de maison. Qui n'a pas de maison, qui n'a nulle pierre où reposer sa tête parce qu'il est en train de construire sa maison. C'est beau. Jésus est en train de construire. Et tant que sa maison n'est pas achevée, il est dans son sac de couchage, sous le ciel d'à côté, sous le calyptus d'à côté. Il n'a pas de pierre parce qu'il pose les pierres les unes après les autres. Et ces deux premières pierres, c'est justement André et Jean. Et voilà, l'église est née à 4 heures de l'après-midi. L'église est née parce qu'il y a eu un petit précurseur, un petit témoin de lumière. Donc il y avait tellement de lumière dans les yeux qu'il a suffi qu'il dise l'agneau, c'est lui. Ce n'est pas beaucoup. Et combien de jeunes nous avons vu basculer de la mort à la vie avec ce seul petit mot Jésus-t'aime. Vous lirez dans 3 tous ces beaux témoignages de filles qui disent voilà, j'en étais à ma 6ème, 7ème tentative de suicide, etc. puis j'ai entendu quelqu'un me dire Jésus-t'aime et pour la première fois de ma vie je me suis sentie aimée et j'ai décidé de donner l'amour qui remplisse mon corps. Jésus-t'aime, l'agneau, c'est lui. Si peu de choses suffit, si on rayonne, si soi-même on est dans la lumière, si soi-même on contemple placer Jésus dans son Eucharistie et c'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure nous ne partirons pas tous parce que j'ose dire en un sens ceux qui vont partir vont laisser leurs yeux ici, vont prêter leurs yeux à nos frères et sœurs qui vont rester tout le temps en adoration devant le corps de Jésus pour que ceux qui évangélisent sachent reconnaître Jésus dans chaque façon comme André les gens ont reconnu dans ce pauvre de Nazareth qui passait dans la rue ont reconnu leur sauveur parce que quand tu annonces Jésus tu commences par reconnaître Jésus présent dans celui que tu annonces comme Jésus reconnaît j'oserais dire son père caché dans le coeur de la petite femme de sa Marie et c'est pourquoi tous les évangélisateurs qui se lèvent et bien ils ont cette habitude de passer un long temps en adoration avant de descendre dans la rue pour d'abord se laisser illuminer qui regarde vers lui resplendira si tu veux resplendir regarde vers lui alors peut-être que ceux qui partiront ce matin n'ont pas pu avoir une heure ou deux d'adoration ce matin alors on on délègue à ceux qui restent ce ministère de contemplation pour que l'évangélisation soit oeuvre de lumière et voilà pourquoi André et Jean Jésus dit viens et voit et le soir ils ne voient rien ils ne voient pas de maison ils ne voient pas de maison parce que c'est eux qui sont les premières pièges et tout ça tellement beau tellement beau que le Seigneur est beau alors le Seigneur donc révélé à celui que tu accostes ou qui t'accostes à la soif qu'il habite mais avec une sorte de discrétion de timidité tu accrèges pas comme dans les sectes tu refiles pas du tas de paperasse dont tu veux pas etc tu es timide tu invites tu offres si l'autre personne ne veut pas et bien c'est triste dans le coeur et puis la personne repart comme pour le jeune homme riche qui repart qui est encore trop riche voilà et Jésus n'insiste pas on n'insiste pas on épouse cette timidité de l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui dans ton coeur retémoignage à Jésus et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur dans l'évangélisation quand on est dans la rue peur de quoi peur de quoi peur de qui c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'audace des apôtres et la tendresse la douceur de Marie qui nous donne la douceur et l'audace de Jean le Précurseur l'audace c'est sûr il en faut mais elle vient de l'Esprit elle vient de cette certitude qui nous habite vous avez ce mot de Paul 6 que je retrouvais tout à l'heure j'ouvrais par hasard ce bouquin et je tombe là dessus justement même lorsqu'il faut semer dans les larmes l'évangélisateur garde la douce et réconfortante joie d'évangéliser la joie de l'Esprit Saint parce que le royaume qui est en toi il est joie et paix dans l'esprit il n'est pas l'évangélisateur triste ou découragé impatient ou anxieux mais ce serviteur de l'Eucharistie dont la vie rayonne ça c'est extraordinaire j'avais cité ça sans vraiment remarquer ce mot l'évangélisateur est serviteur de l'Eucharistie et c'est pourquoi sa vie rayonne tu connaissais ce texte Roné Luc serviteur de l'Eucharistie pour que sa vie rayonne tchac il reçoit en lui la joie du Christ il accepte de jouer sa vie pour que le royaume soit annoncé et il accepte de jouer une heure de sa vie deux heures de sa vie trois heures de sa vie là dans la rue pour je viendrai après parce que si j'interromps trois ce qui pour que le royaume soit annoncé et l'église implantée au coeur du monde c'est l'élan intérieur que personne ni rien ne peut éteindre c'est la grande joie de sa vie donnée et quelle belle manière de donner sa vie que tu donnes de ton temps que tu donnes de ta chair et de ton sang parce que Jésus t'a donné sa chair et son sang tu livres quelque chose de ta chair de ton sang dans cette sorte de vulnérabilité du témoin qui est pauvre qui ne peut que dire l'agneau c'est lui mais qui doit pouvoir rajouter tu veux l'épreuve viens et vois tu veux l'épreuve viens et vois et si tu ne peux pas dire viens et vois tu ne peux pas annoncer les béatitudes et c'est cela le problème de l'évangélisateur est-ce qu'il a derrière lui toute une communauté qui le porte et dont il peut dire viens et vois je t'invite dans ma famille viens voir comme nous nous aimons comme nous aimons louer le Seigneur ensemble tu verras que Jésus est vivant au milieu de nous viens et vois dans mon groupe de prière viens et vois dans ma paroisse tu verras tu verras cette explosion de joie simplement parce que Dieu existe et nous osons si peu le dire nous avons si peu d'adresses à donner il faut signer par la vie ce que nous osons proclamer par la parole et s'il y a un tel rejet de l'église chez les jeunes c'est précisément parce que ils attendent de l'église ce que Jésus attend de son église c'est de vivre simplement les béatitudes de rayonner les béatitudes pour qu'ils puissent savoir que tout ce qu'ils cherchent de justice de bonheur de joie de paix d'égalité de fraternité entre les hommes de non-violence que tout ce qu'ils portent en eux d'idéal et qui est encore à l'état de je dirais de ferveur pour ne pas que ces jeunes soient désespérés en voyant avec l'âge que tout cela c'est de l'utopie il faut qu'ils sachent que la justice le bonheur l'amour la vérité la justice l'égalité la fraternité la paix ce n'est pas des idées des théories c'est quelqu'un c'est une personne et tant qu'ils n'ont pas rencontré la justice le bonheur l'amour comme une personne ils vont être trompés par le monde parce qu'aucune idéologie ne peut leur donner ce dont ils rêvent donc vous êtes possesseur non pas possesseur justement ça ne vous appartient pas mais vous êtes porteur et non possesseur responsable de la personne de Jésus qui est l'unique réponse aux assoiffés de vie de bonheur de gloire finalement et c'est parce que justement tant d'hommes comme je le disais hier et de femmes vivent héroïquement parfois les béatitudes en dehors de l'église sans connaître Jésus et tant de chrétiens qui osent se réclamer de Dieu et de Jésus et qui font mentir les béatitudes dont toute la vie dit c'est pas vrai que Dieu console c'est pas vrai que le royaume est en moi c'est pas vrai que je suis fils de Dieu je refuse la miséricorde parce qu'il voit les chrétiens qui vivent comme cela comment voulez-vous qu'ils viennent et qu'ils voient et qu'ils touchent car Jésus se donne à la Samaritaine à voir à toucher et l'église qui a un corps doit pouvoir être touchée et non pas dans ses blessures mais là où elle est belle et c'est pourquoi témoigner par sa parole exige que l'on témoigne par sa vie par toute sa vie et j'ai envie de vous lire j'ai encore combien de temps 5 du coup mon jeune frère s'est suicidé à 14 ans dimanche c'était après le rassemblement de Angers avec 2000 jeunes à Angers dimanche deux jeunes de 14 ans sont venus vers moi ils venaient de faire d'une de leurs amies suicidée à 13 ans et demi dans une école catholique en Belgique un moniteur m'a dit qu'il y avait 5 tentatives de suicide par semaine par semaine par semaine école catholique Belgique et j'ai vu un cousin qui a tenté de se suicider le mois dernier c'est une épave merci merci d'avoir réveillé une flamme à l'intérieur pour libérer la vie et pour que cesse le massacre pour libérer la vie et que cesse le massacre et quelquefois il suffit de dire tu es aimé de Jésus je viens te dire qui est Jésus combien il compte sur toi combien tu es unique à ses yeux combien il a besoin de toi ces jeunes ces enfants qui n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire tu es grand tu es beau et on a besoin de toi et c'est fantastique le potentiel d'amour qui t'habite je viens te le révéler on t'a trop dit t'es un bon à rien t'es un bon à rien combien d'enfants leur sérine cela du matin au soir et ils en ratent tous leurs examens une flamme à l'intérieur pour libérer la vie pour que cesse le massacre cet autre mot d'une fille après le week-end jeunesse lumière à Paris aimer aimer je ne crois pas en Dieu mais j'essaie de donner mon amour puis-je donner mon amour sans croire en ce Dieu que je n'ai pas encore rencontré tu ne crois pas en lui mais lui croit déjà tellement en toi que tu vis déjà selon son coeur et je suis là pour te le dire pour dire ce qui t'habite sans que tu le saches alors c'est ainsi qu'est en train de se lever une multitude de témoins une armée de jeunes apôts de l'amour comme le disait Thérèse à Vannes qu'ils se lèvent de partout qu'ils sont en train de prendre tous nos chemins qu'ils font comme la Samaritaine qu'est-ce qu'elle fait la petite de Samarie à peine a-t-elle rencontré Jésus qu'elle se précipite vers son village elle laisse sa cruche elle oublie complètement sa soupe ses trois litres dans sa vaisselle tout ça elle court elle court elle court celui que j'ai cherché je l'ai trouvé je l'ai trouvé venez voir et elle amène tout son village à Jésus tout son village la petite de Samarie la plus pommée la plus blessée la plus méprisée de son village c'est elle la pôtre des apôtres comme la petite Marie de Magdala qui est celle que Jésus choisit entre tous pour aller dire au monde la toute première sur les lèvres de qui cette parole est venue Jésus est vivant je l'ai vu elle n'a pas dit je l'ai touché parce que Jésus l'a dit pas la toucher je l'ai vu c'est Marie Myriam de Magdala méprisée de toute sa ville de Magdala c'est elle par elle que vous êtes ici aujourd'hui parce que les apôtres n'auraient pas eu comme pour les femmes de Cotonou les apôtres n'auraient pas eu le courage de dire Jésus est vivant si Myriam de Magdala ne les avait pas précédées dans le courage et les femmes dans l'église sont toujours celles qui précèdent les apôtres dans le courage dans la générosité dans le don d'eux-mêmes et dans les intuitions prophétiques sur le monde d'aujourd'hui et sur Dieu et même tous les grands théologiens ils doivent leurs intuitions prophétiques les plus profondes aux femmes même les grands théologiens contemporains comme Von Balthazar il dit je dois tout à Adrien Von Schpar etc Saint François de Sales qui dit je dois tout à Sainte Chantal etc les docteurs de l'église reçoivent la lumière par les intuitions de coeur des femmes enfin je ne vais pas développer ça mais c'est Myriam de Magdala et c'est la femme de Saint Marie et c'est Marthe de Bethany qui annonce la résurrection oui je crois tu es la vie et la petite de Saint Marie elle amène tout son village et Jésus est là avec ses apôtres et ils sont en train de parler de faim et ils attendent le pique-nique on est allé faire les courses au supermarché de Saint Marie alors on arrive vite vite avec des paniers remplis de poissons et tout ça et Jésus qui n'en prend pas qui n'a pas faim alors qu'il n'a pas mangé depuis 2-3 jours parce que personne ne leur a rien donné à manger voilà et Jésus regarde et regarde et qu'est-ce qu'il voit il voit dans les petits sentiers au milieu des champs de blé des champs de blé il voit il voit un peuple qui se lève un peuple qui se lève regardez j'ai semé jour après jour regardez la moisson qui lève qui approche qui approche et tout ce village qui invite Jésus Jésus qui ne faisait que passer comme devant Jean Baptiste par timidité il ne faisait que traverser la Saint Marie et les apôtres paniquaient rien qu'à l'idée de traverser la Saint Marie qu'est-ce qui va nous arriver on va nous lancer des pierres dessus et Jésus reste dans leur village reste avec nous il reste avec eux et à la fin c'est les villageois qui évangélisent enfin qui font passer un cran de plus à la foi de cette femme elle avait dit c'est peut-être il y a encore un petit doute c'est peut-être lui le Messie et à la fin c'est eux qui disent c'est lui le sauveur du monde et donc elle était évangélisée par ceux-là même qu'elle a évangélisé et nous qui commençons à avoir un peu d'expérience d'évangélisation un tout petit peu depuis quelques années nous savons combien nous sommes évangélisés par ceux que nous avons évangélisés et qu'à leur tour ils se lèvent ils ne peuvent plus garder ce bonheur ils oublient leur cruche ils oublient leur discroque ils oublient leur boîte de nuit ils oublient leur super boom leur disco et tout ça ils oublient ça ne les intéresse plus ils ont trouvé celui qui cherchait dans tout cela ils l'ont trouvé ils ne vont plus courir après les garçons et les filles ils ont trouvé l'amour ils sont heureux et ils ne peuvent plus le garder et voilà cette armée qui se lève quelle est belle je les vois sur tous les chemins c'est ces petits frères qui passent de village en village comme ça qui après avoir adoré le matin vont restaurer tous les calvaires vont parler aux habitants du village de Jésus vont retaper l'église vont chanter le fils dans l'église puis ils invitent tout le monde et puis ils vont deux à deux et puis ils n'ont rien à manger pendant plusieurs jours parce que personne ne leur donne rien c'est vraiment les apôtres d'aujourd'hui et l'autre jour il y en a un qui me disait on avait très 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 faim alors on a tout de même sonné à une porte et puis on nous a répondu par interphone et on a dit madame vous n'auriez pas un tout petit peu de pain et puis il n'entend plus rien aucune réponse ni rien alors il répète madame et au moment de dire madame il y a son frère qui tape sur l'épaule ça y est j'ai reçu parce que la dame à peine elle était au 6ème étage un petit village du midi peine avait entendu du pain alors elle a vite avec une ficelle fait descendre un pain et c'est le frère à côté qui recevait le pain pendant que l'autre demandait et ils vivent comme ça de jour en jour d'heure en heure ils dorment à la belle étoile si personne ne les reçoit quelquefois ils en ont dans tout le village personne ne veut les recevoir je crois que j'ai raconté ça l'année dernière et puis et puis ils arrivent au presbyté à la dernière maison du village et puis le curé finit par les recevoir etc 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 il offre un bon biftec et puis le matin l'évangile du jour c'était celui qu'on va proclamer dans un instant voilà ils secouront les pieds les poussières des pieds alors le curé est très génie parce que tout le village aura fermé les portes aux deux petits apôtres alors il dit c'est vous qui allez commenter l'évangile à tous mes paroissiens ce dimanche matin alors ils étaient tous timides etc ces petits évangélisateurs et qui sont persécutés on leur lance des pierres comme la fois suivante où les apôtres traversent la Samarie et alors Jean veut faire tomber le feu du ciel tellement les apôtres sont traumatisés et combien nous devons prier pour qu'un esprit de force et de courage descend sur nos jeunes apôtres d'aujourd'hui qu'ils aient vraiment cette force cette audace parce que ça relève du martyr ça relève de l'héroïsme ça relève de l'héroïsme du martyr on leur arrache leur croix ils ratent leurs examens parce qu'ils osent témoigner de Jésus dans leur devoir d'examen l'autre jour un coup de fil d'une fille de Marseille qui me disait qu'est-ce que je dois faire j'ai eu zéro à tel examen parce que j'ai osé dire ce que je pensais de l'avortement et de la contraception est-ce que je dois risquer de rater mon bac vous voyez dans quel dilemme se trouvent nos jeunes témoins c'était Pharaon et s'ils n'ont pas une effusion de l'esprit de force ils ne peuvent pas tenir le coup ils ne peuvent pas tenir le coup j'ai envie de vous lire il reste encore quelques minutes oui tout juste en ce moment le monde va mal très mal il faut à tout prix le sauver même si les obstacles font peur même si on a des fusils sous le nez et il y a des fusils il y a des paroles qui tuent on ne peut pas laisser crever les enfants pour rien c'est trop injuste alors maintenant les massacres ça suffit la mort on n'en veut plus elle a 14 ans les hommes pardon les bombes les bombes il y en a assez il faut vivre vivre coûte que coûte vivre de la vie de Dieu il faut se décider à vivre je sais comme c'est dû dans ce monde mais il faut leur crier qu'on ne veut pas leur spectacle de guerre Satan se régale à jouer avec les bombes il faut lui montrer qu'il doit absolument se taire Satan on n'en veut plus il doit comprendre d'une fois pour toutes que rien n'a d'important sinon la vie et l'amour de point Jésus alors que ceux qui sont pour la vie qu'ils se lèvent qu'ils crient bien fort à cette espèce de Satan oui qu'ils se lèvent ceux qui veulent de la vie qu'ils se lèvent qu'ils se lèvent et qu'ils crient bien fort à cette espèce de Satan qu'on ne veut plus de lui qu'on a décidé de vivre et d'aimer aujourd'hui dans 5 minutes on peut décider d'aimer on peut changer le monde parce qu'on n'a pas d'armes on a seulement on a seulement quoi ? l'amour il est temps de réagir je compte sur toi très fort pour faire passer ce message voilà il est temps de réagir Sous-titrage ST' 501